Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo Le retour de course de la semaine Alors, cette semaine, on a été faire les courses à Auchan Exceptionnellement Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été faire des grosses... Enfin, ça nous arrive de temps en temps d'aller faire 2-3 courses à Auchan Comme tout le monde dans Grande Surface, je pense Mais là, on a fait les grosses courses, quoi, en fait Voilà, on avait vraiment été pour faire nos courses Et ça faisait longtemps, hein, chérie, quand même, qu'on n'avait pas été Et franchement... C'est normal Non, ça va C'est ce que j'allais dire, justement Franchement, on a été étonnés Parce que c'est vrai que souvent, on va à Lidl en Belgique ou en France Et on avait remarqué qu'en France, Lidl-France, c'était franchement au niveau prix Voilà, ça avait bien augmenté, quand même Donc, on a voulu faire un petit peu l'expérience et voir un petit peu Et franchement, Auchan, c'est vrai que c'est du kiff-kiff par rapport à Lidl Alors, c'est vrai que nous, dans notre Auchan, on a un beeper, en fait Donc, on le prend Et c'est vraiment pratique Parce que vous voyez la somme qui défile Donc, ça vous aussi... Quand vous voyez la facture, vous vous dites Bon, non, non, c'est bon Ça attendra un petit peu Non, mais franchement, voilà Donc, vous voyez l'argent qui défile Donc, du coup, ça vous aide aussi A vous contrôler quand vous êtes un petit peu dans les achats d'impulsion Donc, bref Donc, on en a eu pour 193,42€ On a dépassé le budget Parce que notre budget est entre 170, souvent 150, 170 Voire 180 Ça dépend ce qu'il y a Mais là, vous allez voir Il y a un achat de 29,99€ Donc, quand on l'enlève Ben, ça arrive dans le budget, en fait Je vais vous le montrer tout de suite Voilà A Auchan, en fait, il faisait tout ce qui était crêpes et tout Et du coup, j'ai acheté une crêpière comme ça Pour faire des mini crêpes Donc, c'est la marque Domoclip C'est pour faire 8 crêpes Donc, ma scie crêpe partie En fait, ça faisait un moment que j'en cherchais un Mais à chaque fois, c'était 4 crêpes Souvent, c'était 4 crêpes Et là, en fait, c'était 8 crêpes Et 29,99€ au lieu de 39,99€ Franchement, ça valait le coup Donc, revêtement anti-adhésif, machin et tout Mais nous, c'est surtout pour faire des parties crêpes Ou des choses comme ça Ou le soir, quand on veut faire des repas crêpes Voilà C'est pratique Ça fait des petits formats Chacun fait sa crêpe Donc, voilà Donc, comme je vous dis Si on retire ça des 193,42€ On n'en a plus pour énorme On en a pour 163,42€ Donc, largement dans notre budget course Et au niveau des courses Tout ce qui va nous manquer Il va nous manquer deux trucs Que j'irais chercher en Belgique C'est du fil américain pour faire un sandwich Et des petites boulettes pour faire Alors, ce que nous Enfin, ce que nous on appelle Des boulettes à soupe Donc, c'est vraiment des toutes petites boulettes Pour mettre dans la soupe Voilà Alors, on y va On va commencer tout de suite Ben, par les surgelés C'est le seul truc que j'ai C'est des steaks Voilà, steaks pur bœuf C'est parce qu'on a prévu De faire des hamburgers samedi soir Avec les enfants Des cheeseburgers Des bacon cheeseburgers Avec des frites maison Alors, ensuite Au niveau de la viande J'ai pris Alors, il y avait la carbonade Enfin, le mijoté Le bourguignon De bœuf Qui était en promotion Je vais le mettre au frigo Parce que c'est à 1 kg Et moi, souvent On met qu'on est 5 Donc, je fais 100 g de viande A peu près par personne Donc, ça fait 500 g Là, il y a 1,2 kg C'était 5,95 euros Le kilo Et donc, il y a une partie Que je vais mettre au congélateur Enfin, les deux parties Je vais les mettre au congélateur Mais il y en a une partie Ça sera pour un prochain repas Pour une autre semaine Et l'autre partie Ça va être pour une Avec des lentilles C'est un bœuf mijoté aux lentilles Voilà Aiguillé de poulet Donc, c'est pour faire du jiros De poulet En fait, j'avais vu Une recette La semaine dernière On a pris Si vous nous avez suivi Un colis HelloFresh Et dedans, il y avait deux recettes Qui m'intéressaient Pour cette semaine Mais que je me suis dit Que je pourrais faire moi-même Donc, du coup J'ai regardé un petit peu Je vais changer un petit peu La recette Et la mettre à notre sauce Mais il y avait du jiros De poulet Je vous ai déjà partagé J'ai une recette de jiros Et en fait, il le servait Dans des berquettes d'alu Avec du Comme un taboulé Mais avec du boulgour Bon, en fait, je vais faire À peu près la même chose Avec ma recette de jiros Voilà Le bacon Ça, c'est pour Donc, les cheeseburgers Les bacon cheeseburgers J'ai pris Hop De la grosse saucisse De Toulouse Comme ça C'est pour faire Alors, le terme Je ne vais pas vous le dire Parce que je l'ai marqué À l'italien Dans le menu Mais c'est pour faire Une poleta crémeuse Avec un rabout De saucisse À l'italienne Voilà Ensuite Donc, c'était Tout ce que j'ai pris Comme viande Parce que Voilà Le reste J'avais un petit peu Au congélateur Mais après, vous allez voir Il y a pas mal de trucs Où il n'y a pas forcément De viande dans le menu Ça, c'est pour faire Une salade Alors, c'est ce qui m'a C'était ici Qui m'a réclamé ça C'est pour faire Ma salade de viande Qu'on met dans des sandwichs Donc, en fait Je mélange du râpé de jambon Du râpé de fromage Donc, c'est un mélange Émantale Mimolette Je mélange ça Avec de la mayonnaise Des herbes Et on met ça Dans des sandwichs Chéri, par contre Lui m'a réclamé Des endiveaux gratins C'est vrai que ça fait A moins qu'on n'a pas à manger Donc, du coup Pour lui faire plaisir Voilà Ça va être endiveaux gratins Samedi midi Et pour ça Souvent, j'achète du jambon Pas cher Parce que comme c'est Pour le cuire Après, voilà Je vois pas l'intérêt D'acheter du bon jambon Pour En cuisson Donc, j'ai pris Trois paquets de jambon C'est le premier prix J'ai prévu aussi Donc, ça c'est de la chie Que j'ai encore au congélateur De faire des balotins Donc, ça va être de la chie Entourée avec De Du lard fumé De la poitrine De lard fumé C'est pour faire Donc, des Je vais l'enrouler Laine dedans Et c'est à faire Avec de la sauce moutarde Et poivre Donc, ensuite En viande C'est tout Donc, on va passer A tout ce qui est Laitage et fromage Alors, en fromage On y va Donc, du coup J'ai repris Ça faisait un moment Que j'en avais pas pris Du Madame Loïc Au bleu Voilà Et j'en avais très envie C'est pour les 4h Ou pour le petit déjeuner Ça m'arrive de déjeuner salé Mais c'est surtout Voilà Il y a deux moins 4h J'ai envie d'un truc salé Donc, voilà Je suis resté pris Un coulommier Ça, c'est un fromage De chèvre cendrée Doux et fondant Il est très bon C'est dans le rayon Premier prix Discount De De Auchan Et franchement, il est très bon Ensuite, on a pris Un Livaro C'est pour chéri Du comté Alors, j'ai prévu De faire le sandwich 3 fromages Qu'on vous avait partagé J'ai pris du coup Un bleu d'auvergne Donc, c'est pour mettre Aussi dans le Sandwich 3 fromages Mais aussi parce que Je vais faire des paninis 3 fromages aussi Donc, version Cuite Du bris Donc, dans mon sandwich Mon panini 3 fromages Je mets du bleu Du chèvre Et puis De la mozzarella Voilà De boules de mozzarella Du coup Ensuite, j'ai prévu Des gratins Cette semaine Donc, j'ai prévu Je vais vous dire ça Les indivots gratins Donc, voilà Un Et le deuxième Je pense que c'est pour Que je ne dis pas de bêtises Mon stock Ou peut-être pour les aubergines Non, parce que je n'ai pas prévu D'en mettre dedans Non, voilà C'est pour mon stock Ensuite, j'ai pris Du goudin en tranche Pour faire les bacon cheeseburger Et du parmesan râpé Ça, c'est pour La polenta crémeuse Avec les saucisses Que je vous parlais tout à l'heure Le ragoût de saucisse Du beurre Ça, c'est pour La pâtisserie de cette semaine Alors, la pâtisserie On a prévu quoi ? Et on n'a pas prévu grand chose En fait J'ai juste prévu De faire des muffins Pommes framboises Qui vont nous faire Deux desserts Mais d'habitude Le dimanche Je fais un gâteau Comme vous le savez Souvent Mais là, en fait Mes parents Ma mère C'est bientôt son anniversaire Et ils font le gâteau Justement dimanche Donc, voilà Pour ne pas faire d'oublons Gâteau à la maison Plus gâteau à l'après-midi Chez papa, maman On a fait soft Et j'ai fait Une flottante Ensuite, j'ai repris Des yaourts Donc là, c'est des yaourts Grecs à la noix de coco Ça, c'est pour nous En dessert Une fois Pour Stacy Je lui ai repris Des yaourts Enfin, c'est pas des yaourts nature C'est des yaourts À la vanille Et des petits suisses Comme ça Enfin, c'est pas vraiment Des petits suisses C'est des fromages frais sucres À base de fruits Mais c'est une mousse Voilà Chéri, c'est repris Des yaourts grecs Sur un coulis de mûr Et de framboise C'est pareil Tout ça, c'est dans le rayon Premier prix, en fait De Auchan Et j'ai pris des fromages Enfin, des fromages frais Ou des petits suisses Enfin, nous, on appelle ça Des petits suisses blancs Et c'est pour faire Avec une compotée d'ananas Voilà Donc, je vais faire Comme une... Je vais faire cuire Un ananas, en fait Comme une compote Et je vais accompagner ça Avec des petits suisses Je prends ce qu'il y a derrière Et un petit fromage Une bûche de chèvre Qui était cachée Sous les fruits Donc, voilà Pour aussi... Donc, comme je vous ai dit Pour les paninis En fruits et légumes Donc, des clémentines En dessert Et à deux moments Les enfants aiment bien À 4h Ou voilà Même moi Quand j'ai un petit creux Ou quoi J'aime bien le prendre On a pris des pommes Un gros sac De 2kg Donc, c'est des pommes Qui viennent du producteur C'est des pommes du Nord Qui viennent de Saint-Pierre Brouc Je ne sais pas où c'est Bref Donc, voilà C'est pour... Alors, j'ai prévu 2 Deux desserts avec Donc, il y en a un C'est pour les muffins Avec les framboises Et voilà Et les pommes Et des pommes en dessert Comme ça Ouh là Voilà On va faire attention Que ça ne tombe pas L'ananas Pour la compotée Qui va accompagner Les petits suisses blancs De la salade Alors, c'est de la romaine C'est pour faire Les coupelles Avec le girot Des endives Des endives Au gratin Et pour blue aussi Parce qu'il y a un moment Qui n'en a pas mangé Le pauvre en ce moment Il se coctine les carottes Donc, voilà Je sais qui aime bien ça Le blue, c'est le lapin Alors, des aubergines C'est pareil C'est une recette Que j'ai vue Donc, sur le site De l'eau fraîche Il faisait des aubergines Gratinées Au goût d'avieux Donc, voilà Je vais revisiter Un petit peu la recette Et On va tester ça Comme c'était une recette Qui était tout à fait Avec des produits Voilà Qu'on trouverait Facilement Voilà Je vais piquer la recette Enfin M'inspirer De la recette Des bananes Alors, ça c'est surtout Pour moi Le matin déjeuner J'ai repris un tout petit peu De tomates Pour les différentes recettes De cette semaine Dont les coupelles Parce que je vais faire Comme un petit Comme un taboulet Avec du boulgour Et je vais mettre Des tomates dedans Des carottes Pareil C'est pour les recettes De cette semaine Souvent c'est Même en petite quantité En fait J'en intègre souvent Dans les recettes Et aussi pour blue Des oignons Parce que j'en avais plus Des oranges Alors J'ai prévu De faire une salade C'est aussi pour ça Que j'ai pris Un gros sac de pommes Parce qu'en fait Il me reste des poires Souvent quand Il me reste des fruits Et des fruits Surtout Pour la salade de fruits C'est quand même mieux Que des légumes Donc quand il me reste Des fruits de la semaine d'avant Pour les faire passer Je fais une grosse salade Une grosse salade De fruits Avec les fruits Qu'il me reste Donc là il me reste Des poires Il me reste des kiwis Il me reste quelques trucs Donc du coup Je vais rajouter Des oranges dedans On va en manger aussi Comme ça en dessert Des pommes aussi Donc voilà Pour tout ce qui est Très légumes On va passer A l'épicerie sucrée Alors Du sucre Pour éviter de tomber À court Comme il n'y a qu'un jour Alors Pour les goûters Des enfants J'ai repris des gaufres Comme ça Donc c'est la marque Lotus C'est à la Vergeoise Ce qu'il y a C'est que c'est des paquets individuels Donc ça c'est pas mal C'est 5 fois 2 Pour changer un petit peu Alors je ne sais pas du tout Ce que c'est C'est des Tam tam Alors c'est des gâteaux Avec du Un coeur Super fondant au chocolat Moi le Vanille Voilà C'est des sachets fraîcheur Il y en a 10 Je ne sais pas si c'est très gros En fait au pire Ils en prendront 2 C'était pour changer un petit peu Parce qu'à la force Ça devient l'instant C'est pareil ça J'ai vu ça dans le rayon Le Discount Je me suis dit Bon pour changer un petit peu Ça fait un biscuit Avec du caramel Et du chocolat au dessus Et quelques Smarties Chérie le seul truc Qui s'est pris C'est des gâteaux Comme ça Au multi céréales Au chocolat au lait Et pour les enfants J'ai pris aussi Comme ça Avec des noix de coco Au dessus Du café Pour La dolce Ça c'est pour chérie Les petits paquets de bonbons Pour les enfants On a souvent Comme je vous le dis tout le temps C'est un tout petit paquet Comme ça Qui prennent par jour Pour l'école Donc là Il n'y en avait que 11 Donc du coup J'ai pris des dragibus en plus Ils aiment bien les dragibus C'est leur bonbon Pratiquement préféré Et ensuite Une grosse brioche C'est avec ça En ce moment Qui déjeune Donc voilà Ils ne veulent plus de céréales Ils mangent de la brioche Avec un petit peu de chocolat Donc on va continuer Je vous ramène Ce qu'il y a derrière Et ensuite Chéri s'est pris des petites brioches Ça c'est pour lui le matin Voilà En ce moment C'est ce qu'il prend Pour lui déjeuner Il déjeune pas Il commence tôt en fait Il déjeune pas le matin Donc il commence à 5h Donc il est parti tôt De la maison Et sur le coup de 10h Souvent il prend un café Avec ça Au travail Ensuite donc Épicerie salée J'ai pris des petits paquets De chips Ça c'est pour les midis Pour les enfants Pour leur lunch Avec le sandwich Chéri s'est pris Un grand paquet de chips Pour l'apéro C'est tout ce qu'on a pris En apéro Parce que je pense Qu'il nous reste encore beaucoup J'ai repris de la mayonnaise allégée Donc c'est surtout Pour les sandwiches Qu'on met ça Comme là j'ai prévu De faire des par mania Avec du thon Justement Donc je vais mettre De la mayonnaise avec Les lentilles Pour aller avec Le ragoût de bœuf Aux lentilles La soupe de ce week-end Ça va être Boum C'est rien chéri Ah oui Donc la soupe de ce week-end Ça va être une soupe De boulettes Avec de l'orzo Ou des rizetti Si vous ne connaissez pas L'orzo en fait En fait l'orzo C'est des pâtes En forme de riz Voilà Je vous montre De plus près Voilà Donc là J'en ai trouvé Aux champs Sur la marque Panzani Mais voilà C'est pas de l'orzo C'est écrit Rizetti Donc c'est en forme de riz Donc ça va être Voilà C'est pour ça Les petites boulettes A soupe Que je dois aller en chercher Ouh J'ai du mal Que je dois aller chercher En Belgique J'ai repris du sel Alors moi je prends comme ça Parce que je le mets dans un pot Et je sers Je m'en sers à la cuillère Et après on a un autre Donc c'est celui-là Que je me sers pour cuisiner Après pour la table On a un sel Comme un moulin en fait Voilà Pour aller avec les aubergines Gratinées On a pris ces pâtes ici Alors c'est rare Que je prends la marque au champ Parce qu'on n'aime pas Les sous-marques de pâtes On trouve qu'elles sont Trop épaisses Et pas bonnes Ou toutes pâteuses Ou voilà Donc là Elles sont Elles sont chères quand même Parce qu'elles font pratiquement 2 euros le paquet de 500 grammes Mais je pense que Voilà C'est fabrication En moules en bronze Donc voilà Fabriquées en Italie Donc on va les goûter C'est des torcelli tea Je pense que c'est ça Que ça se dit Voilà Donc ça fait des pâtes ouvertes Et tournées Donc c'est pour aller avec Comme je vous ai dit Les aubergines Ensuite J'ai pris des tomates concassées Et en fait Ça revenait moins cher De prendre comme ça En briquettes Donc il y a 500 grammes Dedans De tomates pelées Concassées en cubes Et Ça revenait à 60 centimes Pour la boîte Le carton Enfin la briquette Et les 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 boîtes de conserve C'était 3 pour 1,60 1,80 Et des boîtes Mais il n'y avait que 500 grammes Dedans Donc du coup là Je gagne 100 grammes Par Par briquettes Et c'est pour Les différentes recettes De cette semaine Dont les aubergines Et le ragoût Avec la saucisse La grosse saucisse de Toulouse J'ai repris du jus d'orange Ça c'est pour les loulous Le matin En ce moment Ils boivent du jus d'orange Et ils n'en buvaient plus du tout Et là je ne sais pas Je préfère acheter Enfin voilà Les oranges le matin Pressées Mais Avant j'achetais ça Ils avaient arrêté d'en boire Et là je vois qu'ils en reboivent Donc j'essaye de prendre du pur jus Pour être sûre que Si je vois que ça continue Je rachèterai les oranges Après il y a de moins C'est des lubies passagères Je ne sais pas si vos enfants font ça Mais moi les miens Ils adorent ça Et après vous restez avec Voilà Ils m'ont fait ça avec Les paquets de céréales Les mini paquets de céréales Et là j'en ai 4-5 qui restent là Et qu'ils ne mangent pas Hein Ça c'est pour chéri Donc c'est des petites briquettes De pur jus d'orange aussi C'est pour lui prendre au travail J'ai repris de l'huile d'olive Chéri s'est pris Sa bouteille de martini Et ensuite On a repris un pack de lait Voilà Pour la semaine On a repris aussi des Alors des croquettes pour Luna J'ai changé de marque J'ai l'impression que les siennes Elles s'enlacent Qu'elle en veut plus Donc là du coup J'ai pris cette marque là Je les ai pris parce que C'était au saumon Au thon et aux légumes Et comme elle adore le poisson Comme beaucoup de chats Vous allez me dire Mais voilà On va tester Et puis après Je vais vous dire aussi C'est parce que c'était En forme de petit poisson Marketing C'est rare que je me fais avoir Sur des trucs comme ça Mais voilà On verra si elle les aime Alors en plus On a remarqué Elle a perdu une dent Oui elle a perdu une dent Donc elle perd ses dents de bébé Je pense Donc est-ce que c'est Je me suis demandé Si c'était pas aussi à cause de ça Qu'elle mangeait moins ses croquettes Donc on verra Après peut-être qu'elle se lasse Depuis qu'on l'a Ça va faire donc 6 mois Non 5-4 mois qu'on l'a Mais elle mange tant les mêmes Maintenant elle a 6 mois Donc ça fait 4 mois Donc du coup Elle Peut-être qu'elle s'est lassée Je sais pas J'ai repris du liquide vaisselle Des lingettes Pour moi me démaquiller En ce moment Voilà J'ai la flemme Et du coup Je les utilise pas mal Ça c'est le lait pour Luna Donc c'est du lait spécial C'est une boisson lactée Pour les chats juniors Et les adultes C'est pas du vrai lait quoi en fait Enfin si c'est du vrai lait Mais je sais pas ce qu'il y a Comme différence en fait Je pense qu'il y a moins de lactose Dedans Parce que c'est ça C'est le lactose Qui les rend malade Chéri c'est repris du dentifrice Il prend pas le même dentifrice Que nous Parce que Il y a les gencives sensibles Cette poubelle Voilà Et De l'aluminium Parce que Quand on fait des sandwiches On en utilise beaucoup Faut vraiment que je pense Quand je vais au grossiste D'acheter un gros rouleau En fait A chaque fois Je n'y pense pas Et en plus là Je vais devoir y aller Dans pas longtemps Parce que j'ai plus Ma bombe est pratiquement vide Donc va falloir qu'on se cale ça Donc voilà On a fini du coup les courses Comme je vous ai dit Je 193,42€ Mais il y a 29,99€ De la crêpière Donc là Je vous mets du coup Le menu Qui va défiler Là tout de suite Maintenant Il y a 20,99€ 2,99€ 1,99€ 2,99€ Donc du coup comme d'habitude Vous retrouverez toutes les recettes qui vous intéressent Dans les vidéos quotidiennes de la chaîne Moi du coup là je vais donner un coup de main A Stécie et arranger Les garçons sont partis au foot donc on a encore une fois Tous les deux toutes seules pour tout ranger Et puis il est déjà tard en plus Voilà donc on va se dépêcher Et moi je vous fais du coup des gros bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501